Ça va à tous, c'est Galax et bienvenue sur Construction Simulator, le nouveau qui sort officiellement dans 10 jours le 20 septembre. Je suis content de vous retrouver, nous sommes sur la version PC, ça sortira également sur console à la sortie, donc Xbox Series, PS5 ou à l'ancienne, PS4, Xbox One. Voilà pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'obtenir une nouvelle console. On est parti, on commence les amis, une nouvelle carrière, alors on va créer notre entreprise de construction. Bien sûr, on va commencer avec des chantiers, je pense, plutôt simples et au fur et à mesure, on va débloquer de nouveaux engins. Apparemment, il y en a beaucoup plus en cette nouvelle version et beaucoup de missions très variées, d'après ce que dit en tout cas le développeur. Et également, j'ai eu mon logo dans le jeu. Eh oui, on peut le mettre sur le casque, je vais vous le montrer dans quelques instants. On commence par la sélection de personnages, pour info, on ne peut pas vraiment le personnaliser, c'est un peu dommage. Par contre, le fait d'avoir mon logo, ça rattrape tout, ah bah oui. Allez, alors je ne sais pas si on part pour une série les amis ou si on part pour une découverte simple. On verra bien, ça dépendra aussi de vos retours. Laissez un petit pouce bleu en tout cas si l'idée vous plaît, si vous voulez voir plus de vidéos sur le jeu. Alors on peut très bien également faire une série de quelques épisodes pour découvrir un peu plus du jeu, pas seulement une découverte. Et pas forcément partir, tu vois, pour une série de 50 vidéos comme c'était le cas à l'époque. On avait joué à Construction 2015, il y a des années, une autre époque sur YouTube. Et franchement, c'était génial. Alors couleur de base, on va choisir le jaune, comme ça on me remarque bien. Couleur épi, pareil, le jaune. Après, je vais prendre le casque numéro 4 parce que pour avoir mon logo, c'est celui-ci qu'il faut que je choisisse. Protection auditive, on va choisir donc les lunettes. Voilà, les lunettes, le casque du moins, les lunettes c'est après. Voilà, je vais prendre par exemple celui-là, il est bien non ? Il n'est pas trop mal. Quoi que le premier était plus gros non ? Attends, je regarde. Ouais, le premier remarquait bien. Les lunettes, qu'est-ce qu'on choisit ? Tant on dirait des gunards. Je vais prendre, je vais prendre celle-là. Je trouve qu'elles sont bien. Je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut choisir. Il n'y a pas grand-chose. Autocollant, regardez, on a mon logo. Alors comment le débloquer ? Parce qu'il y a une touche à faire, il y a une petite manip. En gros, si tu es sur une manette Xbox par exemple, tu appuies sur Y et tu entres le code Galaxy. Que ce soit en miniature ou en majuscule, ça fonctionne, je vous rassure. Et si tu es sur PC, c'est la touche G. Voilà, un petit peu pour le fonctionnement. Ce n'est pas trop compliqué. Et tu appuies sur rentrer, ça s'en regarde la game. Et après, tu peux sélectionner justement mon logo. Voilà, voilà. Donc tu as mon petit logo à gauche, en plus gros, en petit devant. Et tu as mon petit personnage, voilà. Qui me ressemble totalement. On est parti, on sélectionne ce personnage. Je rentre mon blase également. Et on va découvrir ensemble cette nouvelle carrière. Voilà, je m'appelle Galaxy bien sûr, vous le savez. Et je maintiens le bouton A. Alors, c'est un jeu aussi qui propose un mode multijoueur assez complet. En l'occurrence, vous le savez, nous, on joue en solo. Je suis célibataire. Alors, créer une nouvelle entreprise. On a deux maps de région, donc l'Europe ou Etats-Unis. Alors, il me semble que l'Europe, c'est l'Allemagne. Pas très original, on est sur un jeu de simulation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Marteau, on a la pelle. Oh oui, le faux soyeur. Allez, je prends la pelle, pourquoi pas. Nom de l'entreprise. Alors, j'avoue que, je ne sais pas trop quoi mettre. On va mettre Galax Brico. Allez, Galax Brico, je ne m'embête pas trop, les amis. Ça ira très bien, voilà. Moi, je suis comme le jeu, je ne m'embête pas sur le design du casque. Ni sur le nom de mon entreprise. Alors, attention pour créer une partie multijoueur. Non, mais je m'en fiche. Démarrer une partie solo, tout à fait. Des débuts difficiles. Vous vous sentez un peu perdu dans votre vie. Vous pensez à votre futur. Quand le destin frappe à votre porte, au milieu de la nuit, votre téléphone sonne. C'est Hap, un ami de longue date de la famille et propriétaire d'une entreprise de construction locale. Il y a eu une tempête destructrice. Et il a besoin de votre aide. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cette nuit d'orage va changer votre destin. C'est moi ou mon logo est bleu ? Alors qu'à la base, il est violet. Ce n'est pas grave. Eh bien, écoutez, on est parti. Dépasser la caméra avec le stick de droite. Ok, on avance avec le stick gauche. Eh, le jeu a l'air vachement fluide. Énergie matinale, 0%. Parlez avec Hap, très bien. Suivez les marqueurs et parlez avec Hap. Ça, j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut courir ? Ah oui, très bien. C'est la touche RT pour info. La gâchette arrière. Eh bien, je vais suivre les marqueurs. Ah oui, effectivement. Les poubelles sont par terre. Bon, les arbres ne sont pas couchés. Ça ne devait pas être non plus un gros cyclone. On peut sauter apparemment. Bouton A. Ok. Oh, la vache. Il saute vachement loin. Trop fort le gars. On dirait qu'il plane. Ah, enfin, là vous êtes. J'espère que vous n'avez pas oublié. Bien, si vous voulez que j'envoie de votre mémoire, c'est moi, Hap. Je savais toujours que vous deveniez un vrai constructeur de l'aise d'un jour. Maintenant est votre chance de le prouver, parce que je besoin de votre aide urgentement. Donc, allons-y marcher. Eh bien, allons-y. Au boulot. Ah, ça rappelle les souvenirs. Construction, ça a été une sacrée série sur HN. Allez, camion plateau. Alors celui-là, il était super utile. On a fait plein de choses avec. Alors, ouvre le menu contextuel avec X. Sélectionne les phares. D'accord. Ça marche comme ça. Et donc, phares on off. Très bien. Conduit effrène avec RTLT. Bon, classique. Tourner avec le stick gauche. Un petit man TGS. Alors, attends, est-ce que je peux tourner la caméra ? J'ai l'impression que non. Ça a un peu changé, quand même, par rapport à la version 2015, qu'on avait complètement bouffé sur la chaîne. Souvenez-vous, j'avais même fait des lives à l'époque, à l'époque où j'étais fou, que je faisais des streams. Oula. Par contre, trottoir. Trottoir, ça fait café. Attention. 56%. Ok, ça a l'air sympa. Oh, le drift ! Attention. Il faut aussi faire un petit peu. Est-ce qu'on a différentes caméras, s'il vous plaît ? Le klaxon, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ça, c'est pour la sélection des caméras. C'est vachement loin. Ah, je peux tourner. D'accord. Man TGS. Ah, mais attends, ça doit être une vue libre, non ? Ah, ben non. J'ai rien dit. Si je remets la vue rapprochée, je peux tourner, en fait, maintenant. D'accord. Est-ce qu'on a les clignots ? Ah, non. C'est encore autre chose. Ne fais pas de bêtises. Mon dieu, Galax, tu es passé au feu rouge. C'est moche. Allez, on a le petit radar en bas à gauche. Ok, il est 4h du matin. Sérieusement ? Moi, lever à 4h ? Oh. Cette blague. Alors, autant avant, ça pouvait m'arriver. Maintenant que j'ai... Je suis quasiment à la trentaine. J'avoue que je fais des grâces maths plus souvent. Alors que c'est l'inverse. Il me semble que plus on vieillit, moins on doit dormir. Ou alors, je me trompe. Alors, on s'arrête. Ok. Je suis bien, là ? Quitte l'engin de construction avec Y. Ouais. Tout d'abord, nous avons besoin de lumière. Allumons le générateur mobile. Il est juste là. On allume. Alors, je vois également qu'il y a mon expérience en haut à droite, je pense. Attends. Il passe le bras à travers le générateur. Tout va bien. Je sens qu'on va se marrer. Donc, on va grimper en haut niveau au fur et à mesure. Semment que c'est grâce à ça qu'on débloquera le nouveau véhicule. La chaussée doit être dégagée du glissement de terrain. Avec la chargeuse sur pneu, cela devrait être fait en arrière-temps. Eh bah, allez, c'est parti. Notre premier travail, les amis. Et on a les crédits. Pour l'instant, je suis à zéro. J'ai rien. Alors, les chargeuses sur pneu conviennent au chargement de grosses quantités de matériaux en tas, tels que la terre, le gravier ou le sable. Une fois correctement aligné, le godet d'une chargeuse sur pneu convient aussi pour le nettoyage, l'applanissement et la répartition de matériaux en tas. D'accord. Charger le volume. Bon, ça, je vais passer un petit peu parce que je me rappelle du 2015. Pour apprenner à une surface, abaisser la flèche et incliner légèrement la pelle vers l'avant. Ah ouais, mais il y a quand même des nouveautés, j'ai l'impression. Chargeuse compacte. Eh bah, écoutez, on va essayer d'y aller comme ça. On va essayer d'enfumer le jeu, mais je sais pas si je devrais pas tout lire. Tu trouveras toutes tes infos sur cet engin de construction, dans le manuel. Ah, d'accord, on peut toujours aller regarder. Tu peux également afficher ou masquer l'aperçu des contrôles en maintenant, donc, effectivement, la touche du bas. Bon, c'est pas le but, hein. Allez, c'est parti, on y va. Et je ne peux pas tourner la caméra, par contre. Ah bah non, parce que maintenant, maintenant, on est sur le mode godet. Très bien. Allez, c'est parti. Bon, moi, j'utilise mes propres termes, les amis, je reviens. Allez, je baisse ça tout de suite. Bam, t'inquiète un peu. Et c'est parti. Wouh ! Ok, ça marche bien. Tu prends la terre. Il y a un marteau doré là-bas, c'est normal. J'ai vu un marteau doré. Par contre, t'aurais pu prendre une pleine pelle, hein. Décharge la terre, donc, dans la zone indiquée à côté de la chaussée. Ouais. On a compris. La caméra se dirige toute seule, c'est assez étrange. Je vide. Une grande quantité de terre a été déversée sur la route ici. Et elle a aussi fait tomber un poteau électrique. C'est pour ça qu'il y a eu une copie de courant. Enfin, qu'il y a une copie de courant, du moins. Qui est toujours active. Ah, je connais les copie de courant. J'en ai eu souvent. Maintenant, ça me dérange moins, vu que j'enregistre les vidéos avec un logiciel qui... En MKV, pour ceux qui connaissent, il y a un peu de musique. Oh, du rock. Trop bien. Et comme ça, même s'il y a une copie, c'est pas grave, tu vois. De quoi, ça dépend. Ah bah non, là, je suis sur un logiciel. Je suis sur Action. Donc, si j'ai un problème, je suis baisé. J'ai rien dit. Allez, prends-en plus, s'il te plaît. Attends. Tu peux en prendre plus ? Je me suis foutu dedans. Je m'enterre dans le teint. C'est un peu ridicule. Attends. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va le faire en plusieurs fois, hein. Notre véhicule est sorti de la piste. Ouvrez le menu contextuel, X, et sélectionnez. Ok, on peut réinitialiser le véhicule. Très bien. Alors, écoutez, on va le faire en 3-4 fois, c'est pas grave. Je suis un peu dur de la feuille, là, au début. C'est normal. Sympa, la musique, en tout cas. Très, très cool. Alors, c'est un jeu, bien sûr, qu'on peut jouer en solo, comme je le fais actuellement. Et un jeu qui est très sympa, aussi, en multichoueur. C'était déjà le cas sur le 2015. Le mode était très cool. Alors, perso, j'avais testé avec un collègue Corse. J'ai un petit coucou à... à monsieur Binou, Sakakoum, maintenant, sur Twitch. Il s'amuse bien avec... sur Cloniro. Garer la chargeuse sur pneu dans la zone marquée et aller à Hap. Et aller à Hap ? Comme si c'était un lieu. Non, c'est quelqu'un, c'est pas un lieu. Quelques soucis de traduction, mais c'est rien. Allez, on fait le travail jusqu'au bout dont on vide, évidemment. Voilà, comme ça, au moins, ça fait un gros tas. Les taupes seront contentes. Nickel. Allez, je laisse le véhicule ici pour l'instant. Voilà. Attends, garer la chargeuse. Ah, pardon. Pardon, pardon. Oui, faut que je l'amène là-bas. Eh ben, allez. Tu lèves la pelle. Voilà. On est bien, là ? Je pense qu'on est bien. Allez, objectif validé. Et maintenant, il faut parler... à mon mentor. Je pense qu'on a l'amène à l'amène de l'amène de l'amène de l'amène. C'est d'accord. On est là pour aider les habitants. Job que la lumière soit acceptée. Ok. Entrez dans le camion plateau tout de suite. Ah oui, on a le générateur qui est chargé. Super. Allons-y. Conduire jusqu'au supermarket. Yes. C'est vrai que le camion plateau dans le 2015, je me rappelle, on avait fait tellement de choses avec ça. Utile en toutes circonstances avec la grue aussi qu'il y a dessus. C'est vraiment qu'ils vont nous la faire tester aujourd'hui, je pense. C'est une sorte d'introduction qui montre un petit peu tout, je pense. Enfin, pas tout. Il y aura forcément des engins qu'on va découvrir. Alors, attends. Positionner l'engin de construction. D'accord. Alors, utiliser le menu contextuel pour dépasser le camion plateau en mode fonction. On a les caméras. Ah ok, les panneaux. Changer de mode. Ah ok, ça se fait tout seul. Ah, c'est pas comme dans 2015, il fallait les placer. Ok. Mettre en place stationner la grue avec plateau à proximité d'une charge et sélectionner le mode fonction depuis le menu contextuel. Les charges transportables possèdent toujours un point d'accroche visible pour le crochet de la grue. D'accord. Bon bah écoutez, on va voir si c'est comme à l'ancienne. Parce que normalement, c'est fait par les mêmes personnes, par les mêmes devs. Donc il n'y a pas de raison. C'est pareil. Super. Je suis pas trop rouillé. Allez, tu chopes le générateur. Par contre, dis-moi, faut l'amener où ? Attends, t'es gentil. Une seconde, je sors. Faut l'amener où exactement ? Ah ouais, c'est vachement loin. Maximal. J'adore. Ils sont pas fait chier pour le nom du magasin. Allez. Soulève, soulève. On déplie, c'est comme ça ? Ouais, c'est pareil, j'ai l'impression. J'ai quelques restes, les amis, du 2015. Forcément. Pour l'instant, c'est très sympa, mais j'ai l'impression que les commandes sont un peu facilitées, non ? Par rapport à l'ancien. Alors, entre-temps, il y en a eu d'autres. Il y a eu des versions mobiles, il y a eu des versions effectivement sur console. Oh non, je suis trop loin. Oh non. Ah bah attends, est-ce que je peux ? Oh. Attends, tu le laisses là. T'es sûr que tu peux pas aller plus loin ? Les nerfs ! Oh oui. Trop fort. Oh, c'est le cheater. Très bien. Alors, je replie, je replie, je replie. Quoique, est-ce qu'il y aurait pas une commande ? Attends, c'est comment qu'on fait ? Euh... Ah oui, c'est TX. Action contextuelle. Peut-être qu'on peut... Eh ouais, voilà, réinitialisé. Super, je suis content. Et là, maintenant, par exemple, on peut repasser en mode conduite si on veut. Je pense que je me trompe pas de touche. Euh... Mode conduite. Et ça replie tout seul. D'accord, trop bien. Ça va, c'est pas trop dur, les amis. On y va maintenant. Donc, il faut allumer le générateur, simplement. Et comme ça... La lumière dans le magasin. Voilà, je suis là pour résoudre tous vos problèmes. Ouh, je vois de jolis petits pains. J'ai un petit creux, hein. C'est le matin. Alors, parlez avec App. Yes. Il est juste là. Reçu 5 sur 5. Le lampadaire. Alors, l'essai de construction voisin possède une grue à tour. Yeah. Que nous sommes autorisés à utiliser. Vous pouvez utiliser la grue pour enlever le lampadaire du toit. Ah, d'accord, elle est là-bas. Eh bien, allons-y. Lampadaire détruit, on va l'enlever. Effectivement, c'est mieux avec une grue. Je ne suis pas certain que la grue de mon camion aille assez haut. Ah ouais, je le vois là en bas. Ça a cassé les tuiles, hein. Alors, les grues sont utilisées sur l'essai de construction pour lever les charges légères et moyennes. Ouais, bah écoutez, on va essayer de faire sans regarder les instructions. On verra bien. Petite musique. D'accord, je le vois. Alors, on déplace comment ? Comme ça ? Attends. D'accord, si je fais le stick du haut, ça déplace comme ça directement. Par contre, il faut descendre. Eh, franchement, ça se joue super bien. C'est instinctif, je trouve. Après, voilà, je ne suis pas tout nouveau dans les jeux de simulation. Le 2015, on avait fait 50 vidéos, donc forcément... Alors, attends, comment je vais le choper, là ? Je me sens con. Il y a deux ronds. Ah, voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, c'est en vert. Je suis peut-être trop haut, attends. Voilà, d'accord. Je comprends. C'est pas si simple. Ça a forcément fait un joli petit dessin sur les tuiles, sur le toit. Faire pivoter le matériau accroché. Donc, d'accord. B plus le stick. D'accord, il me semble que c'était pareil, hein, sur l'autre. Allez, on va le déplacer. Ne casse rien, Galaxou. La tempête, elle fait assez de dégâts comme ça. Donc, on va descendre. Pivote un petit peu vers la droite. Sans taper ton camion, de préférence. Voilà. On est pas mal. Très bien. Entrer dans le camion plateau. On peut quitter la grue. J'ai rien à replier. C'est parfait. Allons-y. Franchement, c'est très cool. Et on a 25 000 crédits. J'avais pas fait gaffe. Ah, ça correspond peut-être au nombre d'XP. On est à 250 sur 1 000. Mais attendez, ça veut dire qu'on va avoir 100 000. Une fois atteint le premier niveau, c'est possible. Alors, nous avons besoin de matériaux du vendeur. De matériaux de construction. Tu le trouveras à quelques rues de là. J'ai pas le temps de lire. Sur les marqueurs pour atteindre ta destination. D'accord. Allez, marche arrière toute. Oula, quelques petits bugs dans le ciel. Mais tout va bien. Le GPS qui est en place. Dis-moi le GPS. C'est pas que je t'aime pas. Mais est-ce qu'on pourrait pas partir par là ? Bah voilà. L'agro de chargement. Bah c'est bon, elle est réinitialisée là. D'ailleurs, attends. Est-ce qu'il y aurait pas... J'avais vu caméra. Ah, intérieur. Ouais. Eh bah voilà. Tu vois quand tu veux. Génial. Parce que pour info, alors. On avait les vues externes qu'on pouvait sélectionner avec le stick droit. On pouvait mettre une vue externe un peu plus éloignée. Ou plus proche. Mais on pouvait pas sélectionner directement la vue interne. Donc c'est seulement via le menu. C'est un peu con ça par contre. Dis-moi, on peut pas regarder à droite à gauche ? Ah non, on est vraiment sur une vue statique par contre. Allez. Vendeur de matériaux de construction découvert. Attends, je repasse en vue externe par contre. Qu'est-ce qu'on a ? Mode photo. Ah bien ! Ça fait voir le mode photo ? Excellent ! On sélectionne l'heure de la journée et tout. D'accord. Saturation, contraste, température. Je sais que ça intéresse certains. Les modes photo dans les jeux. Et ça peut être bien pratique aussi pour prendre des miniatures. Eh ouais ! On est sur YouTube, je le rappelle. Alors, ce que je voulais faire par contre, c'était revenir en caméra externe. Voilà. Alors attends, je me mets en place. Dans l'emplacement. Voilà. Ah ! Maintenant, ça va être le transpal, le Fenwick. Enfin, Fenwick, c'est une marque de chariot. On appelle ça communément, on va dire. Si tu veux, tu peux également utiliser le chariot élévateur pour charger les matériaux de construction ou bien tu peux encore utiliser la grue de chargement du camion plateau. Ok. Euh, bah écoutez, pour changer un petit peu, on va prendre le chariot. Le chariot élévateur. Les chariot élévateur sont disponibles gratuitement chez le marchand de matériaux de construction et dans les locaux de votre entreprise. Ils ne conviennent que pour charger des palettes. D'accord. Ramassage et maintenir Y pour ramasser chariot. Ok. Baissez donc les fourches, etc. Sécuriser la charge. Ah ! D'accord. Vous pouvez incliner le mât vers l'avant ou vers l'arrière. Je suis sûr que c'est même pas obligé de sécuriser. Pour décharger la charge. D'accord. Les panneaux. Les zones de chargement de tombes de la grueille protégées par deux panneaux. Ouvrez les panneaux Y. Ok. Bon, ça n'a pas l'air sorcier. On y va. Alors, attends. Que je prenne en compte un petit peu les fourches. Très bien, on fait comme ça. On penche comme ceci. C'est un jeu d'enfance incroyable. D'accord. Eh bien, allons-y. Attends, on va pencher comme ça. Et apparemment, il faut appuyer sur A. Si j'ai bien compris, pour sécuriser. Une fois qu'elle est dedans. Alors, caméra un peu particulière. Je ne peux pas la tourner là, pour info. Parce que vu que je contrôle. Peut-être qu'on peut passer sur... Non, il n'y a pas un autre mode. Bon, ce n'est pas grave, peu importe. Allez, prends les briques. Allez, avance. J'y vais en douceur, parce que c'est mon premier chargement. Ah, d'accord. J'ai compris. La fois appuyer sur A, c'est ça ? Ok. Très, très bien. Mais je suis sûr que ça se met tout seul. Si j'appuie pas sur A, ça peut peut-être le faire. Je monte un petit peu pour être sûr. Allez, on va déposer ça dans le camion. Attends, il faut ouvrir d'abord. T'es con, toi ? Bah ouais, si tu n'ouvres pas les panneaux, ça va être compliqué. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, d'accord, il a mis un pouce en l'air. Ça ouvre les panneaux. C'est pas mal, ça. Pouce bleu. Allez, c'est mon sérieux. Allez, je vais charger à l'avant du camion. Si on doit prendre les bonnes habitudes, les amis. Bon, après, j'ai que deux palettes, donc peu importe, honnêtement. Puis c'est un jeu qui a l'air de prendre des libertés, quand même. C'est pas tellement compliqué. Ah ouais ! Trop facile. Allez, on recule. Ok, c'est propre. La petite musique est très sympa, par contre. J'avoue, de temps en temps, dans le jeu. Musique, jazz et tout. Impeccable. Allez. Est-ce qu'on est bien, là ? Voilà, penche un petit peu pour être sûr. On prend les rouleaux. Je passe dans les fourches. C'est le jeu parfait pour se détendre. Voilà, on appuie sur A pour sécuriser. Ou alors ? Ah bah si. Je pense qu'il faut le faire. D'accord, ouais, ouais. Si, si. Ça vaut mieux. Tu penches un petit peu en arrière. Et après, on y va. J'aime bien faire les choses. Comme il se doit, les amis. Et en vrai, c'est vraiment agréable. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je sens qu'on va passer de très très bons moments sur le jeu. Ok, oui. Après, j'espère qu'il y aura vraiment des activités très variées. Il y avait beaucoup de choses dans le 2015. Recule, recule, recule. Et là, ils ont promis encore plus de choses. Beaucoup plus de véhicules. Des dizaines de véhicules en plus. Et de nouvelles marques aussi. Allez, je ferme les panneaux. On a donc une palette de briques de toit. Et une palette de pare-vapeur. Par contre, ça aurait pu être progressif, le fait que les panneaux se ferment. C'est un peu con. Allez, je re-rentre. Et on est parti. En route, ma poule. Est-ce qu'on ne passerait pas en vue interne pour changer, les amis ? J'aime bien. Allez, vue interne. C'est cool. J'aime bien voir le volant du man. Il y a une petite figurine, tu vois, au milieu, là. C'est marrant. Poussez-vous ! Le danger public. Rentre sur la route. Bon, c'est pas loin. C'est à peine à 300 mètres. On va livrer les matériaux sur le chantier. Notre tout premier chantier, pour aider, bien sûr, les villageois. Vous remarquez qu'on est donc en Allemagne. La carte de l'Europe, effectivement, dans le jeu, c'est en Allemagne. Aux US, je sais pas où c'est. Et franchement, ça a l'air plutôt sympa comme endroit. Alors, attends, je m'arrête où, par contre, parce qu'à chaque fois, il faut que je revienne sur la caméra extérieure. Peu importe, de toute façon, avec la grue, on va emmener les trucs, là. Les matériaux en tas peuvent uniquement être déchargés sur les sites de construction et à la gravière. D'accord, merci pour l'info. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la grue. Je pense que ça peut marcher, hein. En théorie, ouais, ça doit marcher. Je prends la grande grue, comme ça au moins. Ah bah, en plus, j'avais le machin ici, super. Je les prends directement. Alors, est-ce que le jeu nous aide ? Est-ce qu'il nous avait laissé directement la grue vers le camion ? Je pense pas. Je pense que c'est moi qui l'avais laissé ici tout à l'heure, qui l'avait pas rangé. Allez, c'est parti. Doucement, doucement. Calme-toi. En douceur. Alors, attends, la brique, c'est à gauche ou à droite ? Je pense que c'est à droite. Ah ouais, mais c'est simplifié. Tu peux vraiment les poser, même si t'es pas stable. Même si tu tangues un peu, c'est pas trop grave, tu vois. Franchement, c'est cool. Allez, on descend. Un chouïa. Voilà. On prend la palette de pare-vapeur. On la mène à gauche. Oh, pas si vite ! En douceur. Calme-toi. Le mec excité, quoi. J'espère qu'aujourd'hui, on aura l'occasion, le temps, les amis, de terminer cette première journée de tempête. Ce serait cool. Alors, parler avec App. D'accord. Allez, je ressors directement. Le petit saut qui va bien, pour passer par-dessus. Oh, j'entends l'orage. Une voiture qui est tombée. Très bien. Je m'en occupe. Remarque. Job contrevenant au stationnement accepté. Ok. 50 000 crédits. Ouais, c'est bien ça. On va avoir 100 000 crédits à la fin. Je pense. Si on fait, effectivement, toute émission jusqu'au niveau 1. Alors, pareil. Je pense qu'on a meilleur compte de repartir. Est-ce qu'on fait le tour ? Ouais, allez. On va faire un petit peu le tour, les amis. Comme ça. On va découvrir un peu plus de la carte. C'est pas plus mal. Toujours, bien sûr, en vue interne, parce que je trouve que c'est plus sympa. Alors, en tout cas, petit mot sur la technique. Depuis le début, je suis assez surpris de voir que le jeu tourne extrêmement bien. Pour ceux dont, en plus, qu'on a 10 jours d'avance. Qu'on est en accès anticipé, si je puis dire. Alors, je précise, les amis, que c'est la version finale. Pour info, voilà, c'est une version complète. Ne monte pas sur le trottoir, s'il te plaît. Pourquoi il me disait d'aller à droite ? Non, non, c'est par là. Franchement, le jeu tourne très bien. Je suis assez surpris. Je trouve qu'on est sur du 60 images secondes. Relativement constant, donc sincère, non ? Agréable. Alors après, moi, j'ai bloqué mon écran à 60 FPS. Je suppose qu'il peut aller au-delà. Attention, feu rouge ! On s'en fiche, hein. Hé, je passe à l'orange. C'est valide ou pas ? Je pense pas, hein. Je pense pas que ce soit autorisé, mais enfin, bon. Ce n'est pas grave. Ouais, franchement, c'est pas mal. Comme village. Moi, j'aime bien. Il y a du relief et tout. Regarde, ça monte. Oh, le panneau qui est de travers. Est-ce qu'il y a moyen de regarder à droite ou à gauche ? Eh bien, non. Ça, par contre, c'est bête, hein, ouais. Pas de gestion de la caméra en vue interne. Il me semble avoir vu un écureuil sur le côté de la route. Viment qu'on soit à deux jours, là. Ce serait sympa pour profiter à fond des décors. Polizei, on est bien en Allemagne. Ça me rappelle un petit peu. Autobahn qui m'a un peu déçu. Honnêtement, c'est vrai que le dernier Autobahn, j'ai trouvé ça un peu naze. Là, ce jeu, il est beaucoup plus agréable à jouer. Ah oui, elle s'est bien foutue dedans. C'est reposant comme jeu, tu vois, on reconnaît bien les types de bâtiments et tout. Ah, ça remet le jeu. Les lumières sont de retour. Il semblerait que la ligne électrique soit réparée et que le village ait de nouveau du courant. Ouais, faut que je parle à Hap. Mon mentor. Ah, ces chauffards qui sont prévenus et qui font les cons. C'est terrible. Vous pouvez également utiliser l'appel sur Choney pour charger le véhicule accidenté. D'accord. Alors, charger le véhicule accidenté, contrevenant. Non, mais je pense qu'on va prendre ma grue. On ne s'embête pas. Ce qu'on fait, on appuie sur le menu contextuel, changer de mode. Ok. On repasse en caméra externe. Voilà, comme ça au moins, je vois la mise en place. Et la grue, bien sûr. T'imagines, t'arrives à diriger ta grue depuis tes rétros. En vie interne. C'est compliqué, hein. Mais j'aurais pu le charger aussi avec l'autre engin, apparemment. C'est au choix. Et depuis le début aussi, il y a un truc que je kiffe, les amis, c'est la musique. Vraiment, c'est très sympa. Allez, viens par là, ma jolie. Euh, non, je me trompe de touche, c'est 1. Voilà. Oh la vache ! La puissance de la grue ! Et t'as vu comment on la soulève ? Incroyable. On dirait une poupée. N'oublions pas qu'on peut faire une rotation, comme ça, en appuyant sur B. Voilà, faut que je me fasse un peu aux commandes. Mais jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. Allez. T'es sûr que ça rentre ? Bah ouais. A priori, il fait la tourner un tout petit peu. Ça fait du bien d'avoir un nouveau jeu de simulation. Vous savez que j'adore traiter ça sur la chaîne. Après, ok, ça rentre. Et on a également la conduite de gaz qui est cassée. Je vais la choper pareil avec cette grue. Vous savez que j'aime bien faire des séries, voilà, sur des jeux un peu différents. Et c'est vrai que les jeux de simulation, ça fait partie de ces choses que je trouve très sympa à faire une fois de temps en temps, tu vois. Bon, quand ils sont un minimum sympathiques. Parce que c'est vrai que comme Autobahn, je ne me voyais pas faire une longue série sur le jeu tellement il était pathétique. Pardon, mais... Complètement bugé, là, il n'y a pas de bug depuis le début. Enfin, si, t'as quelques bugs de contacts. Et en plus, on est 10 jours en avance sur la sortie. T'as des bugs de contacts éventuellement, tu vois, quand tu charges et tout. Et encore. Franchement, je n'ai pas vu grand-chose. Ça va. Il y avait aussi des bugs sur le 2015. Donc, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de bug. Sormais qu'il y en a. Mais pour l'instant, ça reste mesuré. Vas-y, baisse un peu. Allez. Voilà. On y est. Donc, élimination de la ferraille. Véhicule dommagé. Conduite de gaz cassée. Très bien. Maintenant, je repasse en mode. En mode conduite. Ah, non, oui, d'accord. Il faut réaliser, d'accord. D'abord, du moins. Et là, tu passes au mode conduite. Voilà. T'as compris. Là, il faut faire le tour. Ah, mais c'est en haut ? Super. C'est pas trop loin. En haut de Mossaillon. On y va. Et la Polizze qui sécurise la zone. Comme ça, au moins avec les gyrophares. On les voit bien. J'allais dire, ça fait penser un petit peu à l'Alsace. Mais du coup, voilà, c'est vers l'Allemagne. Forcément, tu reconnais un petit peu les maisons. Le style. Ocule drift. Incroyable. Par contre, niveau physique, le camion, je pense qu'il y a à redire. On n'est pas sur de la pure simulation non plus. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être facilité un petit peu le jeu. Vous me direz en commentaire. Je sais qu'il y a des spécialistes des jeux de simulation. Et des personnes qui suivaient à l'époque, sûrement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des anciens qui m'écoutent là ? Je pense effectivement que le jeu a été un petit peu facilité. Alors maintenant, la grue. Chantier de construction découvert. Super. Changer de mode. Voilà. On stabilise le véhicule pour utiliser la grue. Et on va déposer le véhicule et la conduite. De gaz. La musique, elle est forte par contre par rapport au son du jeu. Peut-être que je règle ça, les amis. Peut-être que je baisse. Si on fait une série sur le jeu. Même si c'est une mini-série, ça peut très bien être juste quelques épisodes pour en voir un peu plus. Si ça vous dit, si vous êtes motivés, dites-moi ça encore une fois en commentaire. Attends, je fais tourner dans le bon sens. Par rapport au visuel bleu, là, que je vois juste en dessous. Voilà. Comme ceci. Et c'est vrai que j'aime bien faire des séries, surtout quand on a déjà en avance comme ça. Quand en plus j'ai eu mon logo dans le jeu. Les devs se sont... M'ont pris en compte et tout. C'est normal d'être reconnaissant. Ça me paraît humain et tout, tu vois. Donc merci à eux encore d'avoir mis mon petit logo. Même si, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, vous le savez. C'est pas très beau. Ils auraient pu, honnêtement, ils auraient simplement... En fait, je leur avais envoyé mon petit personnage pour leur montrer un petit peu quel type de truc ils pouvaient mettre sur le chapeau. Mais je m'attendais effectivement sur le casque. Mais je m'attendais effectivement à un truc un peu plus classe, léger. Là, ils ont mis et le personnage. Attends, faut la prendre celle-là ? Charger la conduite. Ah oui, bah oui. Faut la remplacer du coup. Allez. Viens par là. Et on va le ramener donc du coup au chantier. Et dans le trou. Et ouais, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Mais bon. C'est déjà très gentil de leur part. Ça, c'est clair. Ils sont pas obligés, hein. Voilà. Hop, je réinitialise. Très bien. Et on repasse en mode conduite. Nickel. Je peux utiliser la carte pour voyager rapidement vers les endroits que tu as déjà visités. D'accord. Tiens, on va essayer. Oh. Waouh. Ça a l'air grand, hein. Campagne ouest. Zone résidentielle. Industrielle. Lotissement. Pas mal de zones. La campagne. On le voit bien au niveau de la couleur des terrains. Super. Vendeur de matériaux ici. Une station essence. Loco de l'entreprise. D'accord. Alors, je peux me téléporter directement là. Progression du contrat. Fais voir. D'accord. On a différentes étapes. 100% briefing. Déplacement. 87%. Eh ben, allez, on y va. Voyage rapide, c'est Y. Voyons voir un peu le temps de chargement. Waouh. Alors, j'installe le jeu sur disque dur SSD. Peut-être que ça aide. Mais franchement, c'est rapide. Très très bien. Ah, franchement, très content, là. Ah là, attends. On se place dans le rectangle. Entrez dans la pelle hydraulique. La voiture a arraché beaucoup de terre dans la fosse de construction. Montez dans la pelle hydraulique et nettoyez la fosse. Vous pouvez déposer la terre à côté de la fosse sur le tas de terre. D'accord. Alors, attention, parce que ce véhicule, c'est peut-être un poil plus compliqué. On va me déplacer de grandes quantités de terre et conviennent à n'importe quel type de site de construction. Ces chenilles peuvent évoluer sur des terrains accidentés. D'accord. Je regarde un petit peu les touches. Pour avancer, maintenez simultanément. Ah ouais, d'accord. Les deux boutons. Super. Faire bouger les chenilles dans la direction opposée. Ça va être un peu compliqué, je pense, à prendre en main. Flèche et godet. Soulever la flèche principale avec le stick. Et à baisser là. Ok. Faire pivoter la flèche. Ouais. Bah écoutez, on va essayer d'y aller. Pareil. La rotation. Ok. C'est toujours B et le stick. On va essayer d'y aller encore une fois un petit peu à la one again beast to fly. Alors, excaver la zone. C'est bon, je suis en mode godet ? Ouais, je suis en mode godet. On élargit un petit peu. Je prends les commandes en main. On soulève, on baisse. D'accord. C'est bien foutu, les gars. Allez, venez par là. J'ai pris une bonne pelletée. Oula, plus haut. Bon, ça va. Franchement, ça se contrôle bien. Y'a pas de raison. Déjà, 30%. Allez. Alors, on fera bien sûr dans la suite. Attends, 21%. Ah ouais ! J'en ai récupéré plein, mais j'ai l'impression que j'en ai pris bien plus que ça. Dans les prochaines missions, si on continue, si ça vous dit qu'on fasse une série sur le jeu, y'aura également, vous le savez, dans ce genre de jeu, des avancées rapides. Voilà, rassurez-vous. Allez. Vas-y, je fais un petit peu. Ah bah attends, y'a moyen de tricher, non ? J'ai l'impression que ça pouvait monter encore en pourcentage. Attends. Faut que je regarde. Ok, attends, attends. Y'a moyen de... Je vais un peu loin, non ? Attends, faut que je recule. Voilà. Recule pas trop ! Doucement ! Là. Prends un petit peu plus large, s'il te plaît. Pas évident, là. Allez, vas-y, je t'en prie. 83%. Ouais, j'ai pris une toute petite pelletée, là. Y'a moyen de faire mieux, hein. Ah bah non, ça recoule ! C'est moche ! Attends. Mais je l'ai remis dedans ! C'est quoi, ce délire ? Attends. 85%. Ouais, faut que je ravance, en fait. Attends. Voilà, j'étais trop loin, là, du... De là où je devais décharger. Ok, 85%. Allez, une dernière, peut-être. Ah bah attends. Faut que je prenne large, là. Voilà, tu prends comme ça. T'es en shop 99%. On n'est pas loin, dommage ! J'étais presque au 100%. Bon, je suis un peu manchot, là. J'avoue, question de s'y faire un peu. C'était pas ma meilleure perf de la journée. Voilà, dégager la zone. Ouais. Bon, on a réussi. Faut mettre également la conduite, hein. Hop là ! La conduite de gaz. Est-ce qu'on peut monter... Attends, je suis bloqué ? Euh, ouais. C'est bon. On peut monter du côté passager, pas de soucis. Là, tu passes en mode gru. Changer de mode, voilà. Stabilise. Mets les vérins. Très, très bien. Et on est parti. Ça se trouve, remarque, j'aurais pu choper directement la conduite avec l'autre machine, mais c'est pas grave. J'aime bien varier comme ça, ces coups, là. La conduite de gaz. On descend. Je t'en prie. Encore un petit peu. Voilà. Et on la place directement. Une conduite toute neuve ! Bon, la caméra. Ce serait bien qu'il la rende un peu plus maniable, disons, qu'on puisse la bouger nous-mêmes. Je serais pas contre. Allez, encore un peu. C'est vrai que c'est un peu compliqué de bien voir les choses, là. Ok, j'étais dedans. Vas-y. Oh le ! Reviens là. Attends. Je soulève comme ça. Je replie un petit peu. Et je redescends. Voilà. Tu vas quand tu veux parler avec... Hop, yes. Attends, ce que je fais. Je réinitialise. Voilà. On repasse en mode conduite. Tu replies. Ah d'accord. L'entrée est bloquée par un composant d'engin. Donc quand ça se replie, on peut pas sortir. D'accord. Ce qui est un peu bizarre. Bah non, ce qui est logique, vu que ça bouge, donc il vaut mieux ne pas bouger toi. Dans une minute, donc il faut que je speed, hein. Allez. J'y vais. Là, je reprends le camtin, je suppose. Job hors des sentiers battus accepté. Donc ça fait quelques missions, mine de rien, qu'on termine là. 750 sur 1000. Allons-y. Et le jour commence à se lever. Attends, c'est par où c'est le chantier que je vois à droite ? Euh... Ouais, je pense bien. Attention, monsieur ! C'est pas passé loin. Ouh là là. Danger public, hein. Je l'ai annoncé. Ouais, la première journée est plutôt sympa. Il est quelle heure ? Il est à 4h50. Le jour se lève à 4h50. Bah dis donc. Avec du travail avec les engins. 100%, mais il n'y a que deux trucs, hein. C'est vite fait, je pense. Allez, retire-moi ça. Incroyable. T'as vu comme elle est rapide ? Par contre, il manque quelques petits éléments, hein. On va lui parler. Musique très calme. Allez, je me grouille. On va aller faire le plein. Ok. 10 000 crédits. On n'est pas encore au niveau 1. Hors des sentis battus, étape terminée. Bon, c'était rapide, hein, celle-là. Je reprends le camion. Révitailler l'engin de construction en carburant. Attends, donc si je pars là-bas, non. C'est pas la solution. On va partir en marche arrière. Alors, effectivement, vous remarquez que en bas à droite, on a le compteur. Donc, la vitesse, kilomètre heure. Évidemment, c'est pas au MPH. On est en Europe, on est en Allemagne. Effectivement, je vois la jauge d'essence. La jauge bleue, hein, je suppose. Effectivement, elle est assez basse. Donc, on va directement se ravitailler. Je cut un petit peu les trottoirs. Ouais, alors, ce que j'aimerais bien aujourd'hui, pour ce premier épisode, c'est aller jusqu'au niveau 1. Voilà, ce serait la bonne idée, quoi. Histoire d'avoir un épisode bien complet comme il faut. Comme ça, au moins, on aura 100 000 crédits. Et après, je suppose qu'on s'occupera de nos propres contrats. Là, c'est vraiment une journée particulière, hein, après la tempête. Faut tout remettre en ordre. Rex, la station Rex. C'est marrant, ça ? C'est un peu loin, là, dis donc. Ta station, il n'y en a pas une plus proche. Évidemment, respectons le code de la route, hein. Ah, je suis comme ça, moi. Il n'y a que dans un seul jeu où je respectais, et encore ça dépend, si tu es en solo ou en multi-joueur, c'était dans Eurotruck. Sinon, tous les autres jeux, bah, écoute, tu roules, tu roules, quoi. Pas que ça à faire. Et en plus, j'ai l'impression que la conduite, elle n'est pas très simue, donc, c'est RP, limite, que je conduise comme ça. Attends, il y avait une station avant. Pourquoi il fallait aller à celle-là ? Arrête-toi dans un zone indiquée et maintien à jusqu'à ce que l'engin de construction soit entièrement ravitaillé en carburant. D'accord, de quel côté ? Droite ou gauche ? Bah, à gauche, je pense que ça fera le café, hein. Station essence découverte. Ok. Carburant. Ça se remplit, hein. 76 crédits. Ça va. Ah, mais ce n'est pas encore fini, attends. Il faut que je laisse maintenir. Ah, oui, je vois les pourcentages qui augmentent. Là, on est à 100%. Ok. Très, très bien. On peut réparer le véhicule aussi. Bon, je n'ai pas besoin, là, en l'occurrence. Maintenant, il faut que je conduis jusqu'à la gravière. Eh bien, on y va. Tiens, attends, on va passer en... en caméra interne. Eh, t'as vu que le camion, j'ai l'impression, ça n'arrête pas entièrement. Quand on passe au menu contextuel, regarde. Euh, si, presque, en fait. Mais non, c'est un ralenti, je crois. Ouais. Je regarde dans mon rétro. Quoique, je n'ai pas tellement vu, honnêtement. Pour être transparent avec vous. Il me fait rire, lui. Il bouge sa tête au milieu, la petite figurine. Allez, accélère, accélère ! Le rond-point, tout droit. Non, je ne suis pas fou. Je ne vais quand même pas déconner. Ouh, par contre, ça drift, hein. Ça drift très rapidement. C'est moi ou en vue interne, il n'y a pas de musique ? C'est nul, ça ! Ou alors, c'est qu'en mission. Parce que là, on est en voyage, tu vois. Peut-être que c'est normal. C'est peut-être seulement en mission. Ça fera une grosse vidéo, hein, pour commencer ce... ce Construction Simulator 2022. On va l'appeler 2022, hein. Je pense même dans le titre, parce que si je mets juste Construction Simulator, certains vont se dire, ouais, bah, et alors ? C'est encore un jeu de plus. Ok, je l'ai bloqué de succès. Depuis le début de la vidéo. Même trois. Oula ! Ouh, c'est bon, ça tient. Pour l'instant, je tiens le pavé. Allez, bouge ta caisse ! Voilà, je passe. Je sais pas si on a les clignotants dans le jeu, il faudrait que je voie dans les options. J'irai voir entre deux vidéos, du coup. Si on a quelque chose par rapport à ça. Attention, virage à droite. Hop là, je suis prioritaire. J'ai vu le panneau, hein. Et donc, nous arrivons à la gravière. On avait les mêmes styles de bâtiments dans le 2015, évidemment. Nous y sommes. Au fait, tu peux récupérer des matériaux en tas à l'arrière de la gravière. Oriente-toi avec les panneaux et le système de navigation au sol. D'accord, bah écoute, je suis le GPS, hein. Pas de problème. Je t'ai pas obligé de passer par ce côté, mais c'est pas grave. Conduire jusqu'au silo de stockage. Yes. C'est par là. Arrête-toi dans la zone derrière le silo à gravière. Ensuite, le processus de remplissage peut commencer. Attends. Pour bien voir comment ça se passe, je passe en vue externe. On va voir. Extraction. D'accord. Envoie. Et on a le type, effectivement. D'accord. Attends, faut que j'avance un peu, c'est ça ? Je suis dans la zone, là ? C'est bon ? Extraction. Ça marche pas. Attends, faut d'abord que je gare l'engin. Ah, voilà. Je t'ai pas assez avancé. Matière Y, couvre le menu contextuel, sélectionne. Enfin, sortir le gravier. Donc ça, effectivement, ce logo, c'est le gravier. Ok. 100%. Génial. Dis-moi, par contre, quand on a une livraison, on peut pas se téléporter. Ça, c'est pas logique. Très bien, le camp plateau est plein à ras-bord. Ça coule un peu, d'ailleurs. Sois prudent dans un virage, ne pas perdre le chargement et finir avec un camion vide. Ah ouais, par contre, maintenant, faut faire gaffe. Ok. Attends, je reviens. En caméra externe, mais plus rapprochée. Je peux utiliser la carte pour voyager rapidement vers les endroits que tu as déjà visités. Ah bon ? Bah, attends. C'est pas logique. C'est illogique. Voyage rapide. Tu penses que c'est possible ? Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas du tout. Sérieux ? Ah bon ? On n'est pas obligé de faire le voyage. Bah, il me semble que dans le 2015, t'avais pas de choix. Et du coup, mon gravier, il est bien mis. Comment décharger le gravier ? Alors, attends. Ouais, ça doit être marqué. Bon, on verra. De toute façon, je pense que c'est pareil. Quoi, quoi, j'en sais rien. Attends. Répandre le matériau. Voilà. En mode conduite, lever. Vous pouvez lever pour abaisser, d'accord ? La plateforme, le volet de charge s'ouvre automatiquement. Ok, avec le stick. Je suis où, là ? Ah voilà, là, je peux tourner la caméra. Faut que je mette ça ici. Attends, je mets en marche arrière, ok ? Marche arrière, ce sera très bien. Le jeu est pas moche, hein ? Ça va, hein ? Franchement. Mais le 2015, c'était un beau jeu, je trouve. Alors bon, t'as encore mieux beau, hein ? Euro Truck, Cibulator, SnowRunner. Mais disons que, à part eux, ça faisait partie des plus beaux, quoi. Donc faut que je décharge ici, on est ok, hein ? C'est bien ça que tu me dis. Attends, avance encore un petit peu, voilà. Et là, tu peux décharger. Alors, est-ce qu'il y a un mode spécifique ? Changer de mode, peut-être. Ouais, qu'il faut stabiliser, je pense. Eh non, c'est le mode grue, ça. Eh non, c'est le mode grue. Faut rester en mode conduite. Alors, reviens comme ça. Ah, ok ! Stick droit, pardon. Stick droit. Vas-y. Envoi. Hop là ! Ouais ! Allez, encore, encore, encore. Quoique, attends, il m'en reste, c'est pas grave, au pire. Est-ce que c'est bon ? Décharger la zone indiquée, quelle zone ? Il y en a une autre ? Attends, j'ai pas compris, là. Dégager, ah, dégager ! Pas décharger. Du coup, il m'en reste un peu dans le camion. Après avoir déchargé le gravier, répartis-le avec le godet avant de la chargeuse pelteuse. Elle est déjà sur les rails. D'accord. Attends. Euh, on va le laisser en plein milieu, ouais, on est comme ça, nous, hein. J'aime bien embêter la circulation. Je monte dans la charge spelteuse. Ça va être cool. Hop. Petite cinématique. Oui, je sais, c'est un bel engin 4, je sais, je vois. Le 4-430F. Donc, bam. Tu te mets comme ça, tu baisses un peu, et tu prends le gravier. On est ok. On est ok. Voilà. Monte-le un petit peu. Alors, bien sûr, je ne suis pas un professionnel, hein. Je n'ai pas les réflexes qu'aurait des spécialistes, hein. Moi, je n'y connais rien. Pour moi, c'est un jeu vidéo, tu comprends. Remplir le lit de voie avec du gravier. Mais je trouvais ça très intéressant, les jeux de simulation, justement, pour voir un petit peu les différents métiers, comment ça se passait et tout. Même si ça reste que des jeux, hein. 86%. Ok, j'aurais pu le faire peut-être en un coup si j'avais un godet complet. Ça, c'est un peu bête. On y retourne. Attention, les plous ! Les petits cônes qui n'ont rien demandé à personne. Allez, on récupère une bonne pelletée, s'il te plaît. J'avais peut-être pas besoin d'en amener autant, d'ailleurs. Soulève un peu, mais ne verse pas. Je suis un peu violent, hein, dans ma conduite, c'est vrai. Je vous l'accorde. Ah, attends. Recule un petit peu. Voilà. Et maintenant, tu décharges. Et voilà, 100%. Dégagez la zone indiquée avec plaisir. Et les rails vont se construire toutes seules. Ok. Et bah voilà. Et t'as vu ? Elles sont apparues, comme par magie, juste avant que le train arrive, en plus. C'est de la sorcellerie. Magnifique. Hors des sentiers battus, étape terminée. Conduire jusqu'à l'entreprise de Hap. Ah, je pense qu'on va finir la première journée, ça y est. Je vais reprendre le camion, par contre. Apparemment, c'est pas loin. Je reprends mon camion. Apparemment, il y aura des voitures aussi dans le jeu, les amis. Il y aura de la tuture. Allez, c'est parti. Les matériaux en tas. Ouais, mais ça, je sais. Tu l'as déjà dit. Arrête de te répéter, s'il te plaît. On peut maintenant tourner la caméra, tu vois. Ah, depuis le début, je pouvais abaisser, juste que parfois, j'ai l'impression que c'est bloqué. Galax Brico ! Ah, on le voit bien ! Welcome to Galax Brico ! Allez, je m'arrête sur le côté. Ah, c'est trop bien. Et le jeu est grave fluide. Ah, c'est trop bien. J'en pense que c'est la meilleure idée de ta vie. Acheter une entreprise, ça coûte combien ? Du coup, un prix symbolique, donc c'est zéro. Ou alors, un, un crédit. C'était un step-up, mais bien-earned. Un minute, tu es vivant jour à jour, et le prochain, tu as une whole company. La meilleure chose à faire maintenant, c'est de prendre un peu de temps pour s'améliorer avec les différentes parties de ton business. Si tu veux le faire successif, j'ai recommandé d'abord de regarder les niveaux de l'upgrade et de commencer à rencontrer les objectifs listés là-bas. Vous devriez regarder la flèche de véhicule et les finances et nous voilà, patron. Galax Brico. Les débuts d'un empire. Ok, vous avez avancé sur votre niveau de joueur et avez reçu un nouveau point de compétence. Et bah voilà ! 1000, effectivement, 1000 XP niveau 1. Le point de compétence, comment on fait ? On va voir. Pourquoi ne pas finir quelques chantiers dans le coin d'abord ? Après la tempête, le village aurait besoin d'aide et tu te rapprocherais de ton objectif. Donc par exemple, là je peux investir. J'en ai gagné un, normalement. Ouais, un point de compétence dispo. Donc par exemple, capacité du godet. Ouais, pour aller plus vite, c'est bien ça. Vitesse de la grusse, c'est bien aussi. Bon allez, capacité du godet. J'investis. Le reste les amis, les prochains contrats, on les prendra bien sûr ensemble. Si ça vous dit, bien sûr qu'on fasse une série de quelques vidéos ou carrément de nombreuses vidéos sur le jeu. En tout cas, il est super, vraiment. Moi je trouve ça très 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 bien. Le jeu est propre, franchement il est plutôt joli. Comme 2015 finalement, qui était également très propre. Et je trouve que l'intro était bonne. Tu vois l'histoire de la tempête et tout, une petite mise en scène. C'est une très très bonne idée. Eh bien écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça vous a plu ? N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Que pensez-vous de ce nouveau construction simulator ? Et moi je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles aventures sur la chaîne. Peut-être une aventure sur ce jeu. On verra bien, ça dépend de vous, de vos commentaires, de vos réactions. Et également, laissez un petit pouce bleu pour m'indiquer que ça vous plaît. Merci encore, portez-vous bien. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501